Versailles, mon amour, Julie, mon amour, Hiroshima, mon amour, Mathieu Noël, bonjour. Oh bravo, vous l'avez trouvé tout seul celui-là ? Non, Picardly me l'a soufflé par là. Ça m'étonnait un petit peu de vous aussi. La télé ce soir, Mathieu. Ce soir, Marc-Olivier, on regarde France 2. Gérard Juniot mâchouillant des feuilles de coca en terre inconnue chez les chipayas boliviens. C'est un moment de télé qui fera date. D'autant que l'acteur a été reçu à bras ouvert et couvert de cadeaux, des présents que Gérard a accepté. Avec le sourire, même si bien sûr, il ne voulait pas abuser de la générosité des autochtones. Tiens, pendant que vous y êtes, ajoutez-moi les tickets de pain. Gérard, visiblement, très ému. Très bien. On regarde ça ce soir, on va en parler également. Mais qu'est-ce qu'on zappe d'abord ? Ce soir, on zappe d'abord TF1 et les débuts en Ligue des Champions de Lyon qui reçoit Schalke Nounfir. L'OL qui patauge à la 16e place de Ligue 1 mais qui peut malgré tout espérer car les Allemands de Schalke sont encore plus mal en point puisqu'ils sont eux carrément avant-dernier de la Bundesliga. Une situation qui inquiète au plus haut point le président du club qui a décidé de sévèrement recadrer son entraîneur Félix Magat. Il va y avoir de la mutation sur les trois. Peut-être pire. Ah, on va arrêter de se laculer douce. Allez-le ! Allez-le ! Eh oui, en Allemagne, on ne plaisante pas avec la discipline, Marc Collifer. Oui, très bien, oui. Sur M6, en deuxième partie de soirée, on zappe Swingtown, je vous lis le pitch. Dans les années 70, un couple assez conservateur emménage dans un quartier chic où la révolution sociale et sexuelle est en pleine expansion. Sympathique téléfilm qui aura le mérite de rappeler à Julie son premier déménagement avec Gérard. Allez-va pour l'amour livre ! Hop, 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 l'amour livre, je veux bien mais pas avec un baby là. J'ai une mitre. Enfin, sur NT1, on zappe un téléfilm policier intitulé « Une balle suffit ». Faux, une balle suffit si on vise très bien. Parfois, il en faut sept. Petite référence à l'actualité. Oui, c'est nul, c'est ce policier gendarme. C'est beaucoup sept balles. Moi aussi, ça me sautait la réflexion. Stop, stop, stop. Allez, on regarde ce soir, donc France 2. Laissons la justice trancher. Oui, Marc-Olivier, rendez-vous en Terre inconnue, un numéro tourné en octobre dernier. Gérard Jugnot venait de sortir de son dernier film, venait de sortir de son dernier film, Rose et Noir, et il cherchait une manière d'échapper aux questions perfides des journalistes du genre « Mais Gérard, qu'est-ce que c'est que cette daube ? » C'est donc sans hésiter qu'il a mis le cap sur la Bolivie, destination que nous connaissons bien ici. Au programme donc, deux semaines d'immersion chez les Indiens Chippayas. À la fin, Gérard Jugnot leur a distribué à tous le DVD Rose et Noir en leur expliquant qu'en France, le film était en train de battre tous les records au box-office. Oui, comme dirait Dominique Strauss-Kahn, ce qui est pratique lorsqu'on est à l'autre bout du monde, c'est qu'on peut raconter n'importe quoi. Bon, bien sûr, faute de lecteurs DVD et d'accès à l'électricité, les Chippayas n'ont pas pu visionner le film, alors avec les DVD, ils se sont fait des colliers, ce qui a particulièrement ému Gérard Jugnot, qui en l'espace d'un instant a pu croire que son film était un bijou. Ah non, Gérard, tu vas pas te mettre à chouiner quand même ! C'est effarant, là ! Je n'aurais pas pu imaginer faire du vélo à 3600 mètres avec des Indiens qui paillassent. C'est extraordinaire, il n'y a pas de mots ! Non, il n'y a pas de mots Gérard, si en plus vous avez fait du vélo, je comprends, ça crée des liens. Mais pour ton prochain film, pense quand même à changer de braquet ! Et vous avez vu l'information concernant En Terre Inconnue, avec Mathieu, spécialiste de la télé, quel est le prochain invité ? De La Terre Inconnue ? Vous ? Non, il y a Patrick Bruel qui doit le faire. Non, non, c'est dans l'information du jour, c'est dans les journaux ce matin. Mais vous ne parlez pas de télévision, généralement ? Si, 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 mais j'ai pas vu, pourtant j'ai parcouru l'interview de Gérard Juniot. Bruel et puis qui d'autre ? Jean Dujardin. Frédéric Michalac. Ah, Frédéric Michalac, le rugbyman, pas Jérémy. Non, pas Frédéric Michalac. Une information de première importance. Personne ne sait plus qui est Frédéric Michalac. Un rugbyman !